Musique Il était une fois, une belle mère malfique qui était la rien du royaume méprisait sa fille. Elle voulait savoir qui était la plus belle du royaume. Le meurieur sur le mur lui rebondit qui c'était Blanche-Nez. Ceux-ci rangeaient le rien qui décidait d'un veilleur. Blanche-Neige dans le bois avec un chaiseux qui était chargé de la tuer. Il commençait à bien l'aimer et la dél'a échappé. Il se cachait saison de cette nance lorsque le rien malfique re-demanda au meurieur qui était la plus belle et rebondit. Blanche-Nez Elle était révolte. Elle décidait de se dégoûser et une vieille femme. Elle alla chez Blanche-Nez. Elle lui offre un pomme pour manque qui était un poisson. Quel manque pour être prêt. Elle s'envenuissa la souffacant. Qu'elle se réveillerait. Soit qu'elle pense vienne l'embrasser. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se voit obligée de vivre avec sa belle-mère et ses deux filles maléfiques. Qui ne lui voulait que de mal ? Elle passait leur temps à rendre la vie de Saint-Durion misérable. Saint-Durion restait humble et ne disait rien à personne. Elle succumbait tous les petits caprices de ses demi-séros et de sa belle-mère. Un jour, un messager venant du roi invitant toute la famille à un grand balle où le prince choisirait sa future fiancée. Mais la belle-mère de Saint-Durion lui défendait d'y aller et la forcera à rester à la maison et faire le ménage. Soudain, la bonne fille de Saint-Durion apparaît et l'aiderait à se préparer pour le balle. Lorsque Saint-Durion apparaît au balle, Prince Charmant a remarqué tout de suite. Il l'a perdue parce qu'elle devait rentrer à minuit. Il l'a retrouvée grâce à la chaussure qu'elle avait perdue. Ils se mariant et s'affûtent de les débuts d'une longue aventure. Elles pensaient être heureuses jusqu'à la fin de leur vie ou ce qu'elles croyaient. C'est vraiment une lune de miel merveilleuse. Tu as raison. Dommage qu'ils se soient passés aussi vite. Oui, je suis désolé mais il faut que je m'occupe de certains aspects. Je sais, je sais, je comprends. Mais quel honneur d'avoir Iron Chef dans notre maison aujourd'hui. Oui, quel honneur ! Quoi d'ailleurs ? Bienvenue à Iron Chef. Aujourd'hui, nous sommes dans la maison de Prince Charmant et Blanche Neige qui se sont récemment mariés. Aujourd'hui, nous allons cuisiner mon plat perforé, le chihuahua. Mais d'abord, nous allons couper des légumes. Nous serons de retard dans quelques instants après le puits. Oh, quand j'avais faim et j'avais soif et je ne savais pas comprendre. J'allais au Taco Bell et c'était là pour moi. Taco Bell, Taco Bell, c'était là pour moi. Taco Bell, Taco Bell, ça sera là pour toi ! Voila, votre dîner ! Oh la la, Iron Chef, tu es très magnifique ! Merci ! Ça a l'air très bon ! Mais j'ai faim ! Merci beaucoup ! Merci ! Iron Chef, à tout à l'heure ! Bon appétit ! Merci ! Au fait, où vas-tu pour monter le voyage d'affaires ? Quel voyage d'affaires ? De quoi parles-tu ? Oh, les voyages d'affaires ! Oh, j'ai voyagé beaucoup en Chine par exemple, c'est où j'ai rencontré Iron Chef Yudu. Mais quelle chance de l'avoir rencontré, cette nourriture est divine ! Ouais ! Et Iron Chef, il est très magnifique, mais il est fou ! C'est rassurant ça ! Ouais ! C'est bon ! Très bien, très bien ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Ne t'inquiète pas, il est fou ! C'est rassurant ! C'est vraiment délicieux ! J'espère qu'on pourra passer plus de temps ensemble ! Ouais, je t'aime ! Merci ! Je t'aime aussi ! Tiens, je me demande qui c'est ? Qui a la porte ? Je ne sais pas, allons voir ! Je suis l'ordre du roi, de la reine de France, de leur fille, de leur nouveau et nièce, de leur petit enfant, de leur... En conclusion, vous êtes cordialement invité au grand bar de l'aîné. Tu as un retard, où est-ce que tu étais ? Je suis désolé, mon cher. Il fallait que je m'occupe de certaines affaires. Hum, ce n'est pas grave. Tu as travaillé est très important. Mais je sais que tu n'aimes pas être toute seule. Je sais. Mais maintenant que tu n'es là, tout va bien. Oui. Qui est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas, mais je pense qu'il est fou ! Sur l'ordre du roi de France, vous étiez vêté au bar royal samedi. Quelle honneur ! Merci beaucoup mon cher. Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y là-bas ? D'accord, pas de problème, si tu veux y aller. Je veux y aller, mais il faut que je m'en aille maintenant. J'ai du travail. J'ai envie de chercher un retour, d'accord ? Je te verrai sans lui. Je te lève ! Je te lève ! J'ai puissant la fin ? Je me vengerai très vite ! J'ai du travail.